– Retour au direct, J-5, le F-Session renoue dimanche avec la compétition face à Kriens, en huitième de finale de la Coupe de Suisse, avec quelle équipe ? Questions jusqu'ici sans réponse. Xavier Lambiel se lance, teste ses connaissances et essaye de nous donner la réponse. Voyez son reportage. En Italie, Sion a joué cinq matchs pour deux victoires et trois défaites. Victor Munoz a surtout beaucoup mélangé ses compositions. À moins d'une semaine de la reprise, il ne laisse échapper aucun indice sur son équipe type. Non, encore non. Je pense que l'équipe qui jouera contre Kriens sera l'équipe qui arrive les derniers semaines à bien préparer. Et je déciderai les derniers semaines qu'il passera. En football, c'est difficile de dire aujourd'hui qui va jouer demain. Malgré tout, il y a des joueurs qui se profilent aujourd'hui comme des titulaires indiscutables, à commencer par le gardien Andris Van Hintz. En défense, le retour de José Adailton devrait permettre à Sion d'aligner le quatuor, qui avait été le plus solide du pays pendant presque deux ans. Van Hintz, Adailton, Dingsdag et Bulev se connaissent très bien. C'est un objectif de retrouver cette défense qui a été vraiment parmi les meilleures de la Suisse. Mais pour ça, je répète, il faut travailler. Il ne faut pas jouer avec le passé parce que c'est déjà passé. Je dois travailler pour montrer que si jamais on se met ensemble, c'est pour former une défense encore plus forte que celle qui était il y a deux ans, il y a un an. Dans l'axe, c'est Gelson Fernandez, de retour dans son club formateur, qui devrait jouer à côté du capitaine Gennaro Gattuso. Les plus grandes inconnues de l'équipe de Victor Munoz aujourd'hui, ce sont les milieux offensifs. Xavier Marguera et Didier Crétnen semblent les mieux placés pour jouer régulièrement, mais le premier est blessé au ménisque et Christian Constantin pourrait encore engager un ailié pour concurrencer le second. À Crienz, pour la reprise, on devrait voir Sébastien Vutriche sur le côté droit. Maintenant, c'est à nous de vouloir gagner sa place, de gratter pour être sur le terrain. Et on sait que si on n'est pas à 100%, il y a des autres joueurs qui vont passer devant nous. Il y a encore des ragies qui doivent venir. On sait qu'il y a encore deux places, donc on ne sait pas encore qui, s'il y aura encore d'autres renforts ou pas. Mais c'est vrai que cette année, les places sont chères, donc c'est vrai qu'il faut se donner à fond. En attaque, si Palerme parvient à recruter Kyle Laferty, l'international camerounais Yannick Njeng devrait être associé au meilleur buteur du premier tour, Léo. Je crois qu'on se dirige vers une composition avec deux attaquants. Et le plus cohérent, c'est d'aligner un joueur costaud qui fait de la place pour un joueur rapide comme moi. Ça avait très bien fonctionné au premier tour entre Kyle Laferty et moi et j'espère qu'on trouvera un nouveau duo d'attaque qui permette à Sion d'atteindre ses objectifs. S'il faut encourager celui qui joue du banc de touche ou de la tribune ou bien si c'est nous-mêmes qui jouons, le plus important que je dis, c'est le collectif, c'est l'équipe qui gagne. Le plus important, ce n'est pas qui joue, le plus important, c'est de faire bien et d'essayer de gagner le maximum des points possibles. Aujourd'hui, c'est dans cette composition que le FC Sion a battu Locarno à huis clos. Mais Victor Munoz nous a déjà prévenu, l'équipe qui débutera le championnat par un match au sommet le 10 février à Bâle sera différente de celle qui affrontera Krient ce dimanche en coupe. Gelson Ferdandes, vous l'avez compris, c'était un exercice. Peut-être que je n'ai pas fait tout juste, mais c'est ce qu'on m'a demandé de faire. C'est quoi les différences entre la composition que je propose et celle que vous voyez pour le deuxième tour à Sion ? Top secret, ça serait donner des infos pour l'entraîneur de Krient. Je crois qu'on n'a pas 11 titulaires, on a 20 joueurs de qualité. Selon les besoins, selon la forme du moment, on essaiera de changer quelque chose. Il se peut aussi qu'il y ait des joueurs qui soient blessés et d'autres qui soient suspendus. Je crois que plus on ne se dirige pas vers une équipe type, mais on doit se diriger vers un contingent qui est prêt à faire les efforts pour amener quelque chose en Valais. Alors est-ce que cette équipe, elle ressemble à l'équipe qui jouera à Krient ? Ça, il faut demander au coach. Je ne fais pas partie de l'équipe technique et je pense qu'il y a encore 5 jours d'ici là. Il se peut qu'on change en cours de match, il se peut que quelqu'un tombe malade. Vous savez, on ne peut pas 5 jours à l'avance dire que c'est cette équipe-là qui jouera dimanche. Lui, probablement qu'il a une équipe en tête, mais il ne va en tout cas pas nous la dire. On n'en saura pas plus. Il y a un seul joueur que les Valaisans ne connaissent pas dans cette équipe, c'est Yannick Njeng qui vient d'arriver. Il est camerounais, il fait 90 kilos pour 1,85 m et il a marqué 17 buts l'année passée. Je l'ai vu jouer et je trouvais que c'était une machine. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Non, c'est un joueur qui est costaud, qui est très fort physiquement, athlétiquement bien préparé et qui j'espère fera déménager un peu ses défenses, qui donnera cette crainte dont on a besoin, cette puissance devant pour pouvoir créer des espaces aussi pour d'autres joueurs qui puissent s'enfiler. – Vous par contre, vous connaissez assez bien, vous avez joué au F-Session jusqu'en 2006, vous êtes revenu. Qu'est-ce qui a changé depuis 2006 ? – Jusqu'en 2007. – Jusqu'en 2007, pardon. Qu'est-ce qui a changé depuis 2007 à l'heure ? – Non, vous savez, moi j'avais toujours dit dès mon départ que je reviendrai tôt ou tard et là j'ai retrouvé un club qui est ambitieux. Le discours du président m'a plu et j'ai senti à l'intérieur de moi-même que c'était le moment de retrouver ma famille après des années à l'étranger et pour moi c'était important de ne pas revenir aussi trop tard parce qu'on sait que les joueurs qui reviennent en fin de carrière ne laissent pas souvent une bonne image et moi je suis en forme et je vais essayer d'apporter ce que je peux à l'équipe si l'entraîneur me donne la possibilité. – Votre président dit toujours, son but maintenant c'est d'installer Sion en Coupe d'Europe sur le long terme. Est-ce que les structures du club ont beaucoup changé depuis que vous êtes parti ? – Non, les structures du club ont changé parce qu'ils arrivent à attirer les internationaux et par rapport à la situation en Europe actuelle, la situation financière, la situation économique de certains pays, le Sion a la possibilité de faire venir de très bons joueurs à des très bons joueurs et c'est possible de développer quelque chose parce que la situation n'est pas rose en Europe. – Depuis 2007, vous êtes bien placé pour comparer parce que vous avez connu six clubs en six ans. On va voir quelques images parce qu'on vous a suivi tout au long de ces clubs-là. Il y a eu Manchester City, il y a eu le Kievo, il y a eu l'Oudine, il y a eu Saint-Etienne, il y en a eu six. – Parmi tous ces clubs, est-ce qu'il y en a un seul contre lequel Sion serait favori s'il devait jouer en Coupe d'Europe ? – Favori ? – Le Sion d'aujourd'hui ? – C'est des bons clubs, je veux dire, c'est des bons clubs, mais je pense que c'est 11 joueurs qui jouent au football. Donc on a deux bras, deux jambes comme tout le monde. Avec l'état d'esprit, on peut faire des choses qui sont tout à fait convenables. Vous savez, moi je pars du principe que cette région, que ce club a besoin de 11 joueurs qui donnent tout sur le terrain et après les supporters seront contents et les gens rentreront contents chez eux. Le plus important, c'est qu'on se rende compte de la chance qu'on a de faire un métier pareil et qu'on se rende compte qu'il y a des gens qui triment et qui sont en grande difficulté et que nous, on est en pleine possession de nos moyens et qu'on peut procurer du plaisir aux gens. – Et le Sion que vous avez redécouvert en venant, est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions européennes ? – Oui, totalement. Le Sion que j'ai quitté a été européen à la fin de saison, on a fini troisième. Deux fois de suite, on a été européen. Après, la victoire en finale de Coupe Suisse 2006 est notre troisième place. Je dirais, je n'ai pas été habitué à un Sion qui n'est pas européen. Donc l'objectif, c'est d'être européen, mais l'objectif doit être supérieur. L'objectif, ça doit être de gagner tous les matchs. – Dimanche soir, vous étiez sur la RTS. Et les journalistes ont prétendu que vous n'aviez pas réussi à vous imposer à l'étranger. C'est la première question qu'on vous a posée. – Oui, c'est vrai. – Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? – Non, parce que quelqu'un qui ne s'impose pas, c'est quelqu'un qui va dans un club, qui fait cinq matchs et qui finit 25 fois en tribune. Au moins, ça n'a jamais été le cas. Je veux dire, je ne dois pas prouver que je me suis imposé, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Quand vous avez plus de 150 matchs à l'étranger en cinq ans, vous savez, il y a 38 matchs en une saison. Donc, le calcul est vite fait. – Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que revenir en Suisse, c'est un peu échouer dans sa carrière ? – Non, parce que revenir en Suisse était mon choix personnel. Ce n'était pas forcé. C'était un choix que j'ai fait en famille, avec mes proches, pour le bien-être de ma famille, parce que ma famille me manquait. Je suis un être humain et je n'ai pas peur de dire que les années ont pesé. Et le jour où j'ai signé au Portugal, pour moi, c'était bien clair que c'était le dernier club. Et un jour, je me suis levé, je me suis dit, écoute, Thiersen, tu as envie de rentrer. Il ne faut pas… Moi, mon parcours a été celui qu'il a été. Si je dois revenir en arrière, je n'aurais jamais imaginé faire ce parcours-là. Maintenant, je suis à mi-chemin dans ma carrière et j'espère apporter le maximum pour une région qui m'a énormément apporté à moi et ma famille. Et voilà, je suis reconnaissant par rapport à ça. – Vous n'avez pas marqué beaucoup de buts dans votre carrière, mais vous avez marqué des buts importants. Il y en a un que j'ai envie de vous remontrer, c'est celui que tout le monde a aimé. Vous avez marqué le seul, l'unique but que l'Espagne ait concédé, dans la seule défaite que l'Espagne a concédée en cinq ans, en trois phases finales, deux championnats d'Europe et une Coupe du Monde. On a beaucoup entendu dire que ce but, vous avez coûté cher, parce qu'après, vous y étiez trop cher sur le marché et c'est pour ça que vous avez beaucoup bougé. Est-ce que c'est vrai ? – Non, non, non. Il y a des choses que je peux expliquer. J'ai été transféré pour une somme, pour une belle somme en Angleterre. Ensuite, vous savez, il y a les gens d'Abu Dhabi qui sont arrivés, ils pouvaient recruter les meilleurs joueurs du monde. Je ne vois pas pourquoi ils s'en seraient privés. J'ai signé à Saint-Etienne. Saint-Etienne a connu des difficultés financières. Ensuite, j'ai été prêté. On voit que maintenant, sur le marché des transferts, beaucoup de joueurs sont prêtés. Et quand un club a la possibilité d'avoir un joueur en prêt, il ne va pas s'en priver. C'est pour ça que je suis parti trois fois en prêt. C'est pour ça que le nombre de clubs s'est accumulé. Mais j'ai toujours appartenu au même club. Donc, voilà. Depuis votre retour en Suisse, vous êtes très sollicité par les médias. Peut-être un petit peu plus que lorsque vous étiez à l'étranger. Est-ce que, dans ce point de vue-là, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, pour l'équipe nationale, d'être plus visible ? Est-ce que Haute-Marie Selle va mieux vous voir lorsque vous jouez en Suisse que lorsque vous jouez à Lisbonne ? Une certitude, c'est qu'ils regardent le championnat suisse parce que c'est le championnat qui forme le joueur. Et après, les joueurs partent. Maintenant, c'est ma sixième saison en équipe nationale. Je n'ai pas raté de rendez-vous, de match. Donc, pour moi, c'est important de continuer à y être parce que, je l'ai déjà dit, c'est comme une drogue. On s'y habitue. Et pour moi, c'est important d'être performant avec Sion et d'apporter des performances de haut niveau pour pouvoir continuer à être en équipe nationale, effectivement. Est-ce que vous serez en Grèce mercredi prochain avec l'équipe d'Haute-Marie Svelde ? La convocation sort jeudi. Je suis impatient de l'avoir. Vous le savez déjà ? Non, on ne la sait pas. Est-ce que vous avez parlé régulièrement ces temps-ci avec Haute-Marie Svelde ? Début janvier, mais ça, c'est entre nous. D'accord. Et on termine juste par les objectifs du F-Session. Selon Christian Constantin, c'est les deux premières places. Dimanche, vous avez dit les trois premières. Ici, tout le monde parle de titre. Est-ce que Sion a les moyens pour jouer le titre ? Les moyens, c'est les paroles. Moi, je sais qu'il faudra beaucoup transpirer. Je sais qu'il faudra faire beaucoup d'efforts. Je sais qu'on aura des moments difficiles. Je sais aussi qu'il y a des matchs où on va devoir véritablement aller au charbon. Donc, il faut que tous les joueurs se mettent dans la tête qu'on a véritablement 4-5 mois de compétition pour faire rêver les gens, pour faire franchir un palier au club. Et ça, c'est une chose qu'on est capable de faire. Et ça, tu peux le faire avec un club qui te fait confiance. Et il faut qu'on se rende compte que c'est une chance, aujourd'hui, d'être dans un club comme Sion. Merci. Merci, Xavier. Petite question à Constance. Le football, le F-Session, en Suisse, c'est une institution. Vous connaissiez le F-Session ? Pas du tout. Pas du tout. Non, je ne connais rien au foot du tout. Mais j'écoute, j'écoute. C'est intéressant. Et même en France, en France, Saint-Étienne. Jelson a joué à Saint-Étienne. Non, mais je ne m'intéresse vraiment pas au foot, mais parce que je ne connais pas. J'ai beaucoup d'a priori aussi, certainement, parce que je suis une fille aussi. Je ne sais pas. Je comprends qu'on soit sportif. Après, moi, regarder du sport, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, mais je comprends qu'on puisse s'y intéresser. Le club phare de votre région, vous venez de Picardie, c'est ça ? Oui, j'en ai aucune idée. Vous savez, Jelson, vous allez nous… Il y a Auxerre, pas si loin, mais c'est un peu plus bas. Si, Auxerre, c'est plus loin. Ça doit être Paris, plus proche, non ? Je ne sais pas. À Compiègne. Ah, peut-être Lyon. Dijon. Non, Dijon, peut-être. Je ne sais pas. On vérifiera. Encore une question, Jelson. Ce week-end, c'est le traditionnel souper de soutien du F-Session. 6 000 personnes attendues pour la choucroute royale. Vous n'y serez pas. Non. Des regrets ? Non, j'y ai été au tout premier, au tout premier souper. Et c'était quelque chose de sympa. Et je pense que les gens prenaient énormément de plaisir. Et on voit que la F-Session est un élément fédérateur. Et c'est bien. Je pense qu'ils ont eu une bonne idée. Bon, maintenant, vous savez, nous, on ne peut pas y être. Mais on a un travail à effectuer dimanche pour pouvoir faire en sorte que le deuxième tour commence de la meilleure façon possible. Justement, dimanche, huitième de finale face à Criens. Score ? Pronostics ? Tant qu'on passe. Qu'importe, la manière. Peu importe, non. Dans le bon chapeau. À suivre, la chronique patois avec Anne-Françoise Clavien et puis Constance au Théâtre de Valère. C'est dans quelques toutes petites secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada